Monsieur le ministre, j'aimerais savoir si des mesures ont été arrêtées pour compenser chaque suppression d'emplois aidés sur des postes d'aide administrative au directeur d'école. Et enfin, j'aimerais connaître l'état de votre réflexion sur la création d'un statut de personnel de direction pour les professeurs assumant cette mission dans le premier degré. Merci pour cette question qui est sur un sujet très important puisque les directeurs d'école jouent un rôle fondamental dans notre pays. Vous l'avez dit, ce rôle est essentiel. Il correspond aussi à une tradition de notre école où il y a un professeur parmi les professeurs qui accepte cela. Aujourd'hui, on a 65% des écoles où les directeurs bénéficient d'une décharge de service. C'est-à-dire qu'on a 29 828 directeurs qui bénéficient d'une décharge de service sur 45 877. Cette décharge de service permet d'exercer un certain nombre de responsabilités. Les services académiques sont aussi engagés dans un travail de réorganisation du support administratif des écoles, notamment avec des plateformes mutualisées de secrétariat, ce qui est là aussi un point très important. Sur le plan de la compétence des directeurs d'école, il est important aussi d'insister sur l'effort que nous faisons en matière de formation initiale et continue, avec notamment à la fin de la première année d'exercice, le fait de bénéficier de trois jours supplémentaires de formation. Enfin, il faut aborder la question indemnitaire aussi, qui est importante. Nous avons revalorisé le régime indemnitaire global d'un directeur, qui est aujourd'hui compris entre 2414 euros et 4894 euros pour une école de 10 classes et plus. ... Enfin, s'agissant des perspectives de carrière, l'inscription au tableau annuel d'avancement pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle des professeurs d'école est donc ouverte lorsqu'on exerce cette fonction. ... Tous ces éléments dressent le tableau général. Il a donc des éléments positifs, des éléments qui viennent quand même soutenir les directeurs d'école dans leurs fonctions. ... Mais il y a évidemment des progrès à faire, et vous l'avez dit. Applaudissements ... A court terme, il y a l'enjeu de l'aide administrative aux directeurs d'école. C'est un point qui nous engage, nous, éducation nationale, mais aussi les collectivités locales, puisque c'est elles qui fournissent cette aide administrative pour l'essentiel. ... La situation dont nous sortons n'était de toute façon pas très satisfaisante, parce que les contrats aidés, sur ce sujet comme sur d'autres, ne correspondaient pas en réalité aux véritables besoins. ... ... Nous avons donc besoin, vous l'avez dit, de réfléchir à une nouvelle réalité administrative des écoles. Ce dossier va être ouvert dans les temps qui viennent. Parmi les inspirations que l'on peut avoir, et je reçois beaucoup de responsables de collectivité locale qui font des propositions dans ce sens, il peut y avoir l'idée d'avoir une vision administrative articulée entre le collège et l'école, si l'on veut avoir plus de robustesse administrative du côté de l'école primaire. ... ... Nous ouvrirons probablement des expérimentations permettant de voir ce que cela donne, d'avoir ainsi une direction d'école renforcée. ... ...